La fin de l'année est l'occasion d'un premier bilan de la réélection de Macron, un bilan déjà lourd pour les classes populaires. Chasse aux pauvres et cadeau au patronat, pour les six premiers mois de Macron II, lui et son gouvernement ont fait feu de tout bois. Tandis que la crise sociale s'accélère en lien avec la crise écologique, la guerre, la crise énergétique, le nouveau mandat de Macron est marqué par un durcissement de l'autoritarisme de l'État et une accélération de sa politique réactionnaire. Et ça, c'est même sans parler des saillis racistes, sexistes ou homophobes de certains membres du gouvernement. Les conséquences sociales concrètes de l'inflation et de l'aggravation des inégalités depuis des décennies et pour des dizaines de milliers de familles sont déjà bien là. Le gouvernement criminalise les pauvres, il les opprime, il les appauvrit davantage, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Marche ou crève, nous dit le gouvernement, qui s'apprête d'ailleurs encore à repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Elisabeth Borne a d'ailleurs présenté le calendrier de la future réforme des retraites, avec l'objectif d'une entrée en vigueur dès l'été prochain. Pour faire avaler ces pilules, le gouvernement a déjà décidé de passer en force. Même au sein du Parlement, par exemple, en dégainant par 10 fois le 49 roi, ne s'embarrassant même pas d'un semblant de débat démocratique dans ses propres institutions. Les motions de censure de la NUPES ou l'opposition sur le terrain des institutions ne suffiront pas pour faire reculer le gouvernement sur les retraites. Il faut reprendre la rue, nous mobiliser toutes et tous. Après le répit de cette fin d'année, la construction d'une mobilisation résolue contre le gouvernement doit être notre bonne résolution pour début 2023. Dès le 21 janvier, une manifestation est d'ores et déjà prévue, au départ à l'appel d'organisations de jeunesse, mais aujourd'hui à l'appel d'autres forces, dont le NPR. Notre camp social va devoir se mobiliser, en premier lieu par la grève, sur les lieux de travail, dans les entreprises, les services publics. Et au-delà, dans l'unité, l'ensemble de nos forces dans le monde du travail et la jeunesse, que ce soit les syndicats, associations, partis, va devoir peser pour imposer un rapport de force capable de les faire reculer. Et ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire manifester, bloquer l'économie, porter la colère sociale contre ce système basé sur l'injustice et l'exploitation. Une grande majorité de la population refuse le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Mais aucun Parlement, aucun référendum ne peut mettre en échec le gouvernement. Contre Macron et son monde, c'est bien la mobilisation générale qu'il faut préparer pour sauver nos retraites.